L'histoire est très importante dans mon travail. Ce que j'aime faire, par exemple, c'est faire parler des femmes ensemble. Alors je prends leur écriture et je les mets ensemble. Mais je mets des impossibilités. Et je les fais parler ensemble, en mettant leurs écrits, en les superposant, en imaginant cette conversation-là. Chronologiquement, ça semblerait impossible. Mais quand on lit les textes, on voit très bien qu'il y a des points d'entente. On peut même imaginer des conversations très sérieuses, très denses, mais aussi certaines qui pourraient être assez drôles, drôlatiques. Et donc, en lisant l'histoire, quand on est plus jeune, on s'aperçoit qu'il y a des manques. C'est écrit par des historiens qui sont lettrés, donc qui sont des hommes et qui regardent l'histoire comme... qui regardent l'histoire, quoi. Il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans. D'abord, on constate qu'il y a des histoires qui ne sont pas encore écrites. Des voix qui ne font pas encore partie du cœur de l'histoire. Plus proche de la domesticité, où les choses importantes se passent dans l'espace du quotidien. On vient au monde, on est nourri, on grandit et on apprend. Je ne fais pas de l'histoire, je ne suis pas historienne et je ne fais pas de journalisme. Je n'écris pas un article là-dessus. Je suis en train d'essayer d'approfondir une question ou de la faire sortir, la faire jaillir, la question peut-être. Ça produit quelque chose qu'on n'a pas vu avant, qu'on n'a pas entendu avant. Ça ouvre un monde possible. Depuis 2013, à peu près, j'ai cessé la surproduction. J'ai cessé d'acheter des matériaux nouveaux. Donc, comme je n'achète rien, je ne jette plus rien. Si je prends un crayon et que je l'aiguise, ça donne du bois et du pigment, de la couleur. Je garde. Quand je déchire une toile, tout ce qui s'effiloche, je garde. Et quand je commence à tirer des fils, je vois très bien mes tantes, ma grand-mère en train de tirer des fils pour faire quelque chose d'autre. Je les vois. Quand je fais le geste, j'ai le souvenir, j'ai la mémoire des gestes qu'elle posait. Mais moi, je les pose dans un autre contexte, dans une autre histoire. Quand je regarde mes paquets de fils, j'ai toujours l'impression, ça me fait penser à plein de phrases qui n'ont pas encore été écrites. À plein de choses qui se cachent ou qui attendent pour être dites. Alors, moins j'ai de matériaux, plus j'ai de matériel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501